Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc ça faisait un bon moment que j'avais pas fait de vidéo sur cette chaîne. Donc je m'en excuse mais en fait c'est que à la mi-du-mois février j'ai perdu ma grand-mère. Et ça a été un moment très très dur pour moi puisque ça a été un petit peu comme une deuxième maman pour moi. Donc j'ai très très mal vécu tout ça. Et donc voilà j'ai suspendu un petit peu toutes mes activités sur internet. Donc que ce soit sur cette chaîne ou ma chaîne principale de fitness. Donc bah j'ai quand même continué à lire puisque ça m'a beaucoup aidée. J'ai fait pas mal de lectures qui m'ont aidée un petit peu à m'évader. Et puis à penser à des choses un petit peu plus sympas tout simplement. Donc bah voilà j'ai pas fait de vidéo. Et là je reviens donc j'ai décidé de faire un espèce de 2 en 1 ou même de 3 en 1. Donc je vais pas vous faire une vidéo sur mes coups de coeur. Je vais pas vous faire une vidéo sur un point lecture. Mais en fait je vais simplement vous faire mon bilan des lectures de février. Donc pour revenir un petit peu sur tout ce que j'ai pu lire. Je vais passer très très vite sur les livres qui m'ont moyennement plu. Et je vais m'attarder un peu plus sur ceux qui ont été des coups de coeur pour moi. Et en tous les cas les livres que j'ai préférés en fait je vais en faire des petites chroniques sur mon blog. Puisque j'ai un blog, je sais pas si j'ai mis le lien dans la barre d'infos mais de toute façon je vais le faire. Et c'est un blog qui réunit surtout tout ce qui a trait à ma chaîne de fitness, de beauté, d'astuces minceurs, alimentation, tout ça. Vu que je suis végétalienne je partage beaucoup de choses en ce sens. Mais j'ai décidé maintenant de partager aussi mes lectures dessus puisque c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc voilà, j'ai commencé à partager un petit peu des petites chroniques sur mes coups de coeur. Donc j'ai commencé le mois, enfin je sais pas, j'avais déjà fait un point lecture il me semble. Mais bon je vous laissais la dernière fois, j'étais en train de lire La déesse des petites victoires de Yannick Granek. Donc j'avais gagné grâce à Anoushka sur sa chaîne de lecture Anoushka blog. Donc c'est un livre qui m'a laissé très perplexe, je lui ai pas mis de notes. Alors je sais pas si vous me suivez sur Livre Addict mais ceux qui me suivent vous avez dû le voir. J'ai pas mis de notes tout simplement parce que je peux pas lui mettre une mauvaise note. Il est trop bien écrit, il est trop intelligent si je puis dire ça comme ça pour lui mettre une mauvaise note. Je peux pas lui mettre une bonne note parce qu'il m'a pas laissé une sensation agréable en fait. Je me suis sentie bête en lisant ce livre à plein 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 de passages. Je ne comprenais rien à ce que je lisais tout simplement. Donc est-ce que c'est que je l'ai lu à un mauvais moment ou est-ce que c'est tout simplement que ça touche à un sujet qui ne me concerne pas du tout. C'est à dire beaucoup de science, de maths, de logique et voilà tout ce que je ne suis pas. Je suis une pure littéraire, j'ai eu mon bac L en 2005, a long time ago. Et voilà, c'est pas du tout mon monde et donc j'ai été attristée de... Bah voilà, j'ai l'impression que je suis passée un petit peu à cause du livre et je trouve ça un peu triste parce que c'est très très bien écrit à la fois. Donc bah écoutez, libre à vous de voir si vous avez envie de le lire ou pas. Mais voilà, je me suis sentie bête en le lisant. Ensuite, donc du coup j'ai essayé de passer à une lecture beaucoup plus légère pour me sentir un peu plus débile encore. C'est pas vrai. Mais pour me changer les idées, j'ai lu un Sophie Kinsella, donc l'accro du shopping à Manhattan, c'est à dire la suite de Confessions d'une accro au shopping. Donc je ne vais pas vous raconter l'histoire parce que même si je pense que beaucoup d'entre vous l'ont déjà lu, il y a certainement des personnes qui n'ont pas encore commencé cette saga. Donc je ne vais pas vous raconter de quoi ça parle. Simplement, j'ai ri du début à la fin et contrairement au premier volet qui m'a laissé un petit peu sur ma faim parce que j'ai adoré le début et puis après vers la fin du livre, ça s'est vachement affaissé. Je ne riais plus autant et là j'ai ri vraiment tout le long du livre. C'était génial, je l'ai mis 20 sur 20, c'est un gros coup de coeur. Donc à lire absolument pour bien rigoler, c'est vraiment très rafraîchissant et c'est trop top. Ensuite, j'ai continué avec un thriller, donc Blue Jay Way de Fabrice Collin. Là j'avais une édition grand format, c'était pas si désagréable que ça de le lire en grand format. Je ne suis pas fan des grands formats et en fait j'avais passé une commande sur chapitre.com, je ne sais plus c'était quand. Et j'avais commandé des bouquins, maximum 2€ le bouquin et j'en ai eu 13 pour à peine 30€ et j'ai été très surprise parce qu'en fait c'était tous des grands formats. Donc 2€ le grand format, bon il est un petit peu déchiré ici mais sinon il est globalement en très bon état donc j'étais bien contente. Donc là encore, c'est grâce à Anoushka que j'ai acheté ce livre. Donc je vous mettrai le lien de sa chaîne dans la barre d'infos, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit mais il y sera. Et j'ai vraiment beaucoup beaucoup apprécié cette lecture, c'est un thriller qui est... Je suis en train de me rendre compte, je ne vous ai même pas raconté de quoi parler, il a des petites victoires. Bon, vous aurez regardé si ça vous intéresse. Donc là c'est un thriller, on suit Julien, c'est un franco-américain qui se retrouve à devoir veiller sur un garçon qui a la vingtaine je crois, il a à peine 18 ans ou quelque chose comme ça. qui est très très riche et qui vit dans une immense villa à Los Angeles qui s'appelle Blue Jayway. Et il doit veiller sur lui parce qu'il est apparemment en train de mal tourner et il y a plein 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 d'histoires de drogue, de sexe, beaucoup de violence. Et ce milieu de la jeunesse dorée et c'est très très bien écrit, j'ai passé un très bon moment et je vous le recommande vivement si vous n'avez pas froid aux yeux parce qu'il y a quand même des scènes qui sont assez hard, notamment les scènes de cul clairement sont très vulgaires. Donc si vous avez lu 50 nuances ou ce genre de livre, ça n'a rien à voir. Là c'est vraiment, comment dire, voilà, c'est très très cru. Ensuite j'ai lu un peu de chiclet, donc j'ai lu un Jane Green, donc je pense que je vous avais déjà présenté ça dans un autre de mes points lecture. J'avais lu Le bonheur est simple, que j'avais vraiment 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 adoré, 20 sur 20. Et là j'ai continué avec un deuxième livre du même auteur, Une seconde chance. Et là encore je l'ai mis 20 sur 20, je l'ai adoré, 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 adoré. C'était vraiment super. Donc en fait c'est l'histoire d'une... Enfin c'est un groupe d'amis en fait, qui se connaissent depuis l'enfance j'imagine jusqu'à peu près le lycée où ils se séparent tous, chacun va faire ses études de son côté. Mais en fait ils ont un ami commun qui est un petit peu comme la grand-mère d'une famille, vous savez. On l'appelle, on lui demande des nouvelles des uns des autres et c'est un petit peu ça ce Tom. Et en fait un jour il va mourir et à sa mort tous ces gens là vont finir par se retrouver pour cette occasion et se rapprocher. Et la perte de Tom va les pousser chacun à essayer d'avoir, d'obtenir une seconde chance dans leur vie, quel que soit leur destin à chacun, leur destinée et tout ça. Et c'est vraiment très très beau, très belle morale et je vous le recommande très très fortement. Voilà donc ça c'était mes lectures de février il me semble puisqu'après j'ai enchaîné sur d'autres livres que je vais vous présenter dans mon point lecture puisque maintenant je vais essayer de recommencer des vidéos normales c'est-à-dire mes points lecture tous les trois livres et puis mes coups de coeur à la fin du mois. Donc voilà pour ces livres là, comme je vous l'ai dit j'ai eu deux coups de coeur ce mois-ci, ça a été une seconde chance de Jane Green, donc Chiclet vraiment génial génial. Et Sophie Kinsella, l'accro du shopping à Manhattan, Chiclet également mais là beaucoup plus humoristique. Là on est dans un truc un peu plus sérieux, un petit peu plus moralisateur et là on rigole tout simplement. Voilà donc j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce vert si vous avez aimé cette vidéo. Et puis moi je vous retrouve tout de suite pour le point lecture de ce début de mois de mars. Ciao!